En cette rentrée 2022-2023, Cyril Ferro multiplie les projets avec France Télévisions. En plus d'un renforcement au quotidien sur France 3, elle, animateur de la carte au trésor, a accentué sa présence en premier parti de Soiris sur France 2. Le lundi 29 août 2022, Cyril Ferro a pris du galon sur France 3. Suite à la suppression de des chiffres et des lettres, elle, animateur de Slames, est vue confier un nouveau jeu quotidien. Celui-ci, Baptiste Duell en famille, a signé des débuts aux prometteurs. Mais au fil des jours, le divertissement a pris une tournure de ce vente. Il est, avert désormais moins fédérateur que des chiffres et des lettres, Cyril Ferro, que le public peut retrouver au quotidien avec Slames et chaque dimanche avec le grand Slames sur France 3, est, et réinvite en premier parti de Soiris sur France 2 le samedi 3 septembre. Il y a de gaine une nouvelle édition du Quiz des Champions. Le jeu a accusé des audiences au plus bas. Il a deux vis à 1.94 million d'es, amateurs, soit 11.8 EL, ensemble du public. Un score en perdition de 4.4 points par rapport au précédent numéro, diffuse le samedi 29 janvier, Cyril Ferro retrouve les honneurs du Prime Team de France 2 ce samedi 24 septembre. La chaîne publique, elle, a choisi pour orchestrer un nouveau jeu. Celui-ci, Baptiste Santogique et diffuse à 21h10, aura pour particularité que les réponses à ces questions se trouveront sous les yeux des candidats. Il mettra en competition 100 anonymes, qui pourront remporter jusqu'à 100 000 euros. Le casting sera complet par Caroline Margeridon, Numbiawara et Isabelle Vitari. Pour la première de Santogique, Cyril Ferro devra composer avec une concurrence redoutable. Parallèlement à de nouvelles Battles de The Voice Kids sur TF1, il fera face à la puissance de Frappe de L, offre Fiction de France 3. Mark Barker et Fabrice Deville ont de fortes chances de scruter le sommet des audiences avec Les Mystères de la chorale. Cyril Ferro parviendra-t-il à y résister et à éviter à France 2 une nouvelle désillusion ? Affaire à suivre, ce samedi 24 septembre 2022, à 21h10, France 2 donnera le coup d'et, en voix de Santogique. Le jeu, orchestre par Cyril Ferro, sera suivi de quelle époque ? Le nouveau talk show de la chaîne publique, où Léa Salam sera accompagnée de Christophe de Chavannes, sera à découvrir dès 23h20. Le nouveau talk show de la chaîne publique, où Léa Salam sera accompagnée de Christophe de Chavannes, sera à découvrir dès 23h20. Clos de Saint-Corps nez. Léa Salam dando la chaîne publique, où Léa Salam sera accompagnée de Christophe de Chavannes, sera à découvrir des